Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'être ressourcé. A quel point cette magnifique journée de printemps, avec ce magnifique soleil, cette magnifique nature, m'inspire à t'inspirer justement, à vraiment prendre le temps de te ressourcer et prendre conscience qu'il y a des moyens très simples dans ton quotidien, autour de toi, qui vont te permettre de te ressourcer encore plus facilement. Donc vraiment, prends-en conscience et allons voir cette vidéo ensemble, maintenant. Franchement pour moi la nature, je ne sais pas toi, mais pour moi c'est quelque chose qui me ressource énormément. Et ça me rappelle justement le fait que parfois je passe beaucoup de temps dans ma chambre à travailler à faire le montage de mes vidéos. Et il y a même une période où je faisais mes vidéos que dans ma chambre pendant l'hiver, puisque j'avais peur de sortir dehors avec ce froid, d'affronter le froid de l'hiver. Donc c'est vrai que le soleil, ça me facilite la vie personnellement. Mais même toi, peu importe le travail que tu fais, peu importe si tu travailles à l'intérieur ou dehors, prends le temps de te ressourcer, prends le temps de sortir, prends le temps de respirer l'air de l'extérieur. Parce que l'air de l'extérieur n'est pas le même que l'air de l'intérieur. Il y a vraiment une différence. Tu ne t'en rends pas forcément compte. Si tu es comme moi et que tu es en train de faire ton travail et que tu es tellement à fond dedans, que tu es tellement focalisé sur ce que tu fais, tu peux très facilement oublier ce qu'il y a autour de toi en fait. Moi, je suis vraiment, comme je te l'ai dit déjà dans plusieurs de mes vidéos, j'ai vraiment un profil. Il faut limite que je m'arrête moi-même, que je me force à prendre des pauses, que je me fasse des rappels pour pouvoir ralentir et arrêter. Parce que sinon, j'ai tendance à juste continuer, 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 foncer, foncer, foncer et complètement oublier de me ressourcer. Et pourtant, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qui peut être accessible. C'est quelque chose qui est juste autour de toi en fait. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un parc d'air chez moi qui me permet d'avoir accès à cette nature. Et je vis en Suisse qui est un pays où il y a beaucoup de nature effectivement. Mais si tu vis en Europe, si tu vis dans beaucoup de pays, tu as la nature autour de toi, tu as la nature. Et même si comme moi, tu as la flemme pendant l'hiver par exemple de sortir, etc. Ce n'est pas grave, tu fais comme moi, tu te dis, tu te mets comme résolution l'année prochaine d'aller quand même dans la nature, même l'hiver. Une fois, je suis allé me promener dans un jardin botanique de ma ville et c'était l'hiver, il pleuvait. Et j'ai passé un moment magnifique là-bas. C'était vraiment agréable de voir cet endroit dans une autre perspective que je n'ai pas l'habitude de voir. Ce n'est pas la perspective du soleil, la perspective du beau temps, la perspective de la nature. C'était plutôt une perspective limite politique en fait. Ça avait vraiment son charme avec la pluie, etc. Donc moi, je t'invite vraiment à prendre le temps. Que ce soit à ta pause du midi, que ce soit dans ta pause au travail, si tu peux sortir, même prendre l'air au balcon. Par exemple là, depuis qu'il y a le soleil qui est revenu, j'en profite pour sortir au balcon et changer l'air. Et pourquoi je te dis ça ? Je ne te dis pas ça juste parce que peut-être que je te dis parce que tu es comme moi, que tu adores la nature. Non, ce n'est pas juste ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. Je t'invite à expérimenter par toi-même. Mais je pense vraiment, parce que quand on change d'environnement, parce que tu vois, moi je travaille toujours dans ma chambre, j'ai toujours l'habitude de travailler dans le même environnement, dans ma chambre. Et donc, je vois les mêmes choses, je vois les mêmes trucs. Et au bout d'un moment, moi j'ai l'impression que ça referme ma créativité, ça referme mon inspiration. Et pour un travail comme ça, où je fais des vidéos, où je crée du contenu, c'est un art. Donc ça demande de recharger mon inspiration constamment. Et le fait de même aller à mon balcon, même changer d'air, me recharge les batteries. Ça me recharge d'inspiration et ça me permet de revenir à la charge justement pour faire ce genre de vidéos. Et faire ce genre de rimes dont je ne m'en rends même pas compte. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est le fait de me ressourcer, le fait de changer d'environnement. Donc je t'invite à voir les avantages que ça a. Ça va avoir des avantages dans ton but de vie, dans ton travail, pour être plus efficace, pour avoir plus d'inspiration, et pour être plus original. Et en plus, ça aura des avantages dans ton énergie. Tu vas te ressentir ressourcé, tu vas te ressentir d'attaque. Même si ce n'est que 15 minutes, tu vois, tu sors juste pendant un moment, tu vas à la pause de midi, tu vas te promener, tu fais quelque chose. Après, au moment où tu vas revenir, tu vas sentir la différence. C'est comme quand tu reviens de vacances. Quand tu reviens de vacances, tu es automatiquement ressourcé. Tu es là, peut-être pour le jour où tu recommences le travail, le lendemain, même trois jours après. Tu es là, c'est bon, tu es à fond. Mais c'est ce que j'aimerais que tu fasses. C'est ce que j'aimerais te proposer. Tu le fasses dans ton quotidien. Même si tu n'as pas en vacances, même si tu n'as pas quelques jours de congé, tu fasses cet effort de vraiment, justement, prendre ce moment. Même si c'est quelques minutes, même si c'est un week-end, c'est un jour, un petit moment, tu le fais, et tu verras les résultats dans ton bien-être, dans ton énergie, dans ton inspiration quotidienne. Et juste respirer cette magnifique air de l'extérieur. Moi, ça me fait du bien, en tout cas. Donc, j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si tu as envie d'aller plus loin, n'oublie pas qu'il ne reste plus que trois jours. Donc là, cette vidéo va être publiée jeudi. Donc, tu as jusqu'à dimanche pour profiter de l'offre exclusive sur ma formation pour doubler votre efficacité tout en renflant. Donc, c'est une formation où je t'aide à mettre en place différentes habitudes pour te ressourcer, pour avoir une bonne hygiène de vie pour avoir un sommeil réparateur. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Je te remercie pour regarder mes vidéos. J'ai un grand plaisir à partager mon inspiration et ma passion du développement personnel, de l'inspiration et du dépassement de soi. Et je te dis un grand merci. Et puis, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, et surtout, et surtout, reste passionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada